L'hépatite B en France est un problème de santé publique majeure. On a environ 300 000 porteurs chroniques du virus B en France. On pense que les deux tiers ne savent pas qu'ils sont porteurs du virus. Donc ça pose un problème. C'est une maladie fréquente, c'est une maladie potentiellement grave. Et comme elle est silencieuse, elle est rarement diagnostiquée. Et donc traitée parfois trop tard. L'hépatite B, c'est une maladie qui est très contagieuse. Pourquoi elle est très contagieuse ? Parce qu'un porteur chronique de l'hépatite B, il a beaucoup de virus dans son sang et dans ses sécrétions, en particulier les sécrétions génitales. Un exemple, un porteur chronique du virus B peut avoir 10 milliards, 100 milliards de virus par millilitre de sang. Vous imaginez ? Et c'est beaucoup, beaucoup plus que l'hépatite C ou le VIH. Donc un porteur chronique du virus B, il est beaucoup plus contagieux qu'un porteur chronique de l'hépatite C ou un porteur chronique du VIH. Ce qui explique la transmission sexuelle plus fréquente et la transmission à partir de tout matériel qui est en contact avec le sang. C'est essentiellement par voie sexuelle, c'est une maladie sexuellement transmissible. Deuxième cause de transmission, c'est la seringue, la toxicomanie intraveineuse bien sûr. Heureusement, la prévention s'est nettement améliorée, il y a moins de cas maintenant. La majorité des patients qui sont porteurs chroniques du virus B ont été contaminés à la naissance par leur mère. C'est par le sang de la mère, on devient porteur chronique dans pratiquement 100% des cas. On n'a pas encore de bonne défense immunitaire. Alors que quand on est infecté par le virus B à l'âge adulte, on a déjà une bonne réponse immunitaire, le portage chronique est beaucoup plus faible, il est de l'ordre de 5%.